Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous vous présentons Cap Horn de Francisco Coloane aux éditions Libretto. Une proposition de Théophile Lacroix de Paillot-Libraire, ici à Genève. Dans ces nouvelles Cap Horn, la notion géographique est très importante. Francisco Coloane, c'est vraiment l'écrivain des terres les plus australes du continent américain. La nature dans ces nouvelles est extrêmement présente. Il y a du vent, il y a des territoires immenses, il y a de la pluie, il y a de la neige, il y a des animaux. Et la nature est vraiment, elle est capable, elle a un vrai impact sur les humains. On peut même dire qu'elle est le personnage principal de ces nouvelles. Les quelques êtres humains qu'on rencontre sont presque exclusivement des hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et ce sont des personnes rudes, solitaires, qui sont préparées à la rudesse de la Patagonie. On parle de la nature, mais en fait on parle aussi un peu de la nature humaine, en fin de compte. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est absolument le propos du livre, c'est la nature, mais comment les humains interagissent à l'intérieur d'elle quand elle est si c'est violente et inhospitalière. Peut-être un beau rapide sur le style, sur l'égo. Oui, c'est une écriture qui est assez franche et tout à fait poétique quand même. C'est assez spécial parce qu'on a envie d'y être, tout en sachant que c'est inhospitalier, sauvage, ça n'accepte pas vraiment la vie. Mais la manière de le rendre, orance, orance et territoire beau. Merci beaucoup. Merci. Je crois que j'ai été le premier homme à fouler ce bout de monde sans vie. Nul berger n'était autant qu'à moi, à cette époque possédé, du désir de vagabonder. Aucun n'aurait franchi tant de clôtures et de dunes pour le seul plaisir de contempler ce fragment de planète déserte, incrusté au milieu de la côte orientale, de la terre, de feu. C'était Cap Horn de Francisco Coloane pour Marque Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage littéraire. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque Page.